Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode aujourd'hui un épisode un peu différent puisque je vais tester un kit qu'un copain propose un kit d'initiation au cuir que Mickaël de la forge des maroquiniers propose sur Etsy et je vais le tester pour voir qu'est ce que ça donne alors dans son kit ici là c'est un kit pour faire des espèces de protection de lunettes en cuir la pièce arrive déjà prédécoupée avec les trous qui sont déjà faits et dans un petit sachet on a absolument tout pour finir ce kit donc on a les aiguilles le fil de la teinture de la cire d'abeille des gants une espèce de spatule et même les boutons pression sont déjà mis sur le cuir donc c'est vraiment très très simple là le principe bah il est plutôt simple j'ai pris un morceau de fil qui était fourni dedans kit je le détend un tout petit peu entre mes ongles je mets un petit peu de cire d'abeille et ensuite on va faire la couture qu'on appelle de type scellier c'est à dire on va utiliser deux aiguilles une aiguille qui va aller dans un sens et une aiguille dans l'autre si vous voulez plus d'informations j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ce genre de couture je ne suis vraiment pas un spécialiste mais justement ici c'est le but de cet épisode c'est de se mettre un peu dans la peau d'un noob en cuir est ce que ce kit est intéressant pour justement s'initier à la couture au cuir alors le kit est relativement facile à coudre les points sont les trous en fait pour faire passer le fil et l'aiguille sont déjà faits il faut juste les aligner et ça demande un tout petit peu de patience pour finaliser les deux coutures de faire les deux coutures et tout le reste ça m'a pris un petit peu moins d'une demi heure donc c'est c'est vraiment simple et c'est vraiment abordable et le point qui moi m'a vachement étonné et m'a étonné dans le bon sens mais c'est la qualité vraiment des outils qui sont fournis dans ce kit là on en profite pour voir ma tête de psychopathe avec mes lunettes de pervers avant que je m'attaque au deuxième à la deuxième couture et donc ce que je disais ce qui est super intéressant c'est justement la qualité des outils qui sont fournis dans ce kit là c'est de la cire d'abeille qui est produit pas très très loin les aiguilles c'est des aiguilles en inox qui normalement ne se casse pas le fil est de bonne qualité et c'est aussi ça le but de ce genre de kit c'est justement de pouvoir je sais pas comment on dit ça en français mais en anglais c'est bootstrapé ça veut dire vous mettre le pied à l'étrier dans un domaine où vous connaissez pas grand chose et c'est vrai que c'est un peu intimidant trouver les bonnes aiguilles trouver les bons fils trouver toutes ces choses là et ben là vous avez tout qui vous est fourni et vous pourrez bien sûr le garder et le réutiliser pour faire d'autres projets vous avez vu c'est pas très long c'est pas très compliqué et même mes grosses lunettes de pervers de ma grotte rentre dans cet étui de protection pour les lunettes là je vais m'attaquer au fini de ce kit c'est à dire un petit coup de ponçage sur les côtés et on va mettre un peu de teinture pour masquer un peu les bords de cet étui à lunettes globalement je trouve que c'est quelque chose de super simple Je suis pas un spécialiste j'ai déjà cousu du cuir mais c'est je pense que pour un pour un débutant c'est c'est vraiment un kit idéal alors évidemment je suis un peu partiel parce que c'est un copain parce que je l'aime bien parce qu'il est lui aussi entrepreneur il se lance il se bouge le cul il essaye de faire des trucs donc bien sûr pour noël si vous avez quelqu'un qui a envie de s'initier au cuir n'hésitez pas le lien vers son shop est dans la description et en plus vous avez un petit code promo qui vous donne 10% de réduction donc n'hésitez pas c'est super barbu approved et moi ce petit étui à lunettes il va rester dans ma grotte pour justement protéger mes lunettes de toute la poussière de toutes les cochonneries qui peut y avoir à droite à gauche voilà j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura donné envie ben justement de vous mettre au cuir pas spécialement avec le kit de l'ami michael mais de vous y mettre et si jamais vous avez envie de soutenir des gentils artisans français ou de faire un cadeau à quelqu'un que vous aimez bien et qui va se mettre au cuir je pense que c'est une bonne occasion voilà merci à tous que la barbitude soit avec vous et à bientôt et